Vous recherchez un lave-vaisselle encastrable, mais vous ne savez pas lequel choisir ? Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo, car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleurs lave-vaisselle encastrable qu'on peut retrouver sur le marché en 2024. Donc déjà, quels sont les avantages de se porter vers un lave-vaisselle encastrable ? Alors forcément, l'avantage premier, c'est de ne plus avoir à faire la vaisselle qui est quand même une corvée, donc ça vous fera gagner beaucoup de temps et ça vous évitera de devoir faire ça à l'avenir sur des années, donc c'est quand même assez intéressant. Mais plus particulièrement sur le côté encastrable, ça va apporter une meilleure intégration esthétique. Ça va vraiment se fondre parfaitement dans le design de la cuisine, car c'est conçu pour être recouvert d'un panneau de façade qui sera lui assorti aux autres armoires de la cuisine pour avoir un look uniforme épuré. Ça va aussi permettre une économie d'espace, en étant encastré sous le comptoir, ça va prendre beaucoup moins d'espace, donc c'est idéal si vous avez un espace de cuisine qui est assez restreint. On aura aussi une réduction du bruit, le fait qu'il soit encastré, ça va contribuer à diminuer le niveau sonore du fonctionnement, car on aura la structure des armoires qui aide à contenir un petit peu le son. Vous aurez aussi une accessibilité, excusez-moi, qui sera plus facile, car c'est généralement installé à une hauteur confortable, donc vous n'aurez pas trop vous baisser, vous aurez juste à tirer pour ranger vos essais de vos couverts et lancer le lave-vaisselle. Il y aura aussi parfois même des options de personnalisation, tels que différents programmes spécifiques pour différents types de vaisselle, des options d'économie d'énergie, même parfois de la connectivité avec le contrôle à distance via le smartphone. Et on aura aussi parfois des bonnes efficacités énergétiques. Donc si vous ne voulez plus avoir à faire lave-vaisselle et que vous voulez pouvoir avoir une très bonne intégration du lave-vaisselle, que ça prenne peu de place dans votre cuisine, c'est évidemment très intéressant d'aller choisir un lave-vaisselle encastrable. Donc ça tombe bien, aujourd'hui je vais vous en présenter trois qui feront partie des mille lotés sur le marché. On va les voir par ordre de prix décroissant. Et bien évidemment, si à la suite de cette présentation, vous souhaitez en commander un ou aller voir plus en profondeur les modèles, je vous laisserai tous les liens en description de la vidéo vers chacun des produits présentés. Allez, on est donc parti avec le premier qui sera le lave-vaisselle de la marque Bosch, le modèle SMV2ITX18E série 2. Donc c'est un modèle qui est très bien noté. On aura 4,3 étoiles sur 5 sur plus de 107 avis. Donc voilà, c'est assez bon à ce niveau-là. Et sur d'autres plateformes, on a encore plus d'avis à travers le monde, en plus plusieurs centaines. Bosch, c'est quand même une très bonne marque, donc c'est pas très étonnant, qui est très répandu à l'international. Donc au niveau de la capacité, vous aurez 12 couverts avec une classe énergétique E. Le niveau sonore sera de 48 décibels. Et la consommation d'eau par cycle sera de 10,5 litres. On aura une consommation d'énergie par cycle qui sera, elle, à presque 1 kWh, avec une durée du programme éco à 270 minutes. Et au niveau des fonctions spéciales, vous aurez le Home Connect, le Extra Dry, le VarioSpeed Plus, le InfoLight et le Machine Care pour vraiment avoir des avantages à ce niveau-là. Donc si vous voulez vraiment voir plus de détails sur ces technologies, je vais vous en parler d'une. Par exemple, le Active Water, ça permet d'économiser de l'eau et de l'énergie, d'avoir des performances accrues. Le programme Extra Dry, ça augmente la température du rinçage final et ça prolonge le temps de séchage pour avoir un résultat qui est vraiment optimal. Donc voilà, vous pourrez bien sûr aller voir plus d'infos sur les autres programmes en passant par le premier lien dans la description. Sinon au niveau des dimensions, car forcément c'est important, surtout si vous souhaitez l'encastrer. Donc celui-ci fera 59,8 x 55 x 81,5 cm. Et au niveau des options de contrôle, vous aurez le contrôle tactile avec l'application Home Connect, qui est d'ailleurs compatible avec Alexa si vous le souhaitez. Donc les avantages de ce lave-vaisselle encastrable, c'est le moteur EcoSilence Drive pour avoir une meilleure efficacité et moins de bruit. On aura aussi des technologies Active Water et Aqua Sensor pour optimiser la consommation d'eau. Et vous aurez diverses options variées pour un séchage amélioré, un lavage rapide. et également la possibilité de contrôle à distance via le smartphone. Les points qui sont moins positifs, c'est une classe énergétique E, donc c'est quand même moins efficace que la moyenne au niveau des derniers standards. Et le niveau sonore peut être relativement élevé pour un modèle qui est quand même récent. Donc voilà, ça pourrait être les désavantages. En tout cas, c'est un produit qui a un rapport qualité-prix qui est quand même très correct. Donc si vous souhaitez aller voir plus de détails sur ce premier produit, ce sera donc le premier lien dans la description de la vidéo. On va maintenant passer au deuxième qui sera le modèle Whirlpool WIC3C3-4PE. Donc c'est aussi un modèle qui est super intéressant. Alors au niveau du prix, à l'heure où j'enregistre, il est un peu moins cher que le Bosch. Mais c'est vrai qu'il y a de diverses réductions. Donc de base, ça dépendra quand vous regardez la vidéo. Mais c'est possible qu'il soit effectivement un peu plus cher que le Bosch. Voilà, les prix varient. Mais bon, il n'y a pas de grosses différences, en tout cas à ce niveau-là. Donc pour ce produit, vous aurez des très bonnes évaluations. 4,3 étoiles sur 5 sur plus de 160 avis. Et au niveau des fonctionnalités, vous aurez une capacité de 14 couverts. Donc ce sera celui qui a la plus grande capacité des trois. Classe énergétique D. Niveau sonore à 44 décibels. Une consommation d'eau par cycle de 9,5 litres. Une consommation d'énergie par cycle de 0,83 kWh. Une durée du programme éco à 190 minutes. Donc on voit qu'au niveau de la consommation, c'est un peu plus faible que les autres. Donc on a forcément une classe énergétique un petit peu meilleure. Au niveau des fonctions spéciales, vous aurez le 6ème sens, le Power Clean Pro, le programme Silence. Donc ces différents programmes qui sont toujours afin d'optimiser la qualité du lavage, d'avoir découvert des assiettes qui sont vraiment totalement propres, une optimisation de la consommation d'eau, ce genre de choses. Donc je ne vais pas non plus tout détailler à chaque fois. Au niveau des dimensions, ça fera 59,8 x 55,5 x 82 cm. Et au niveau des options de contrôle, vous aurez un affichage numérique pour tout régler. Donc ce qui n'est pas mal avec celui-ci, c'est qu'on aura une grande capacité avec quand même 14 couverts, donc idéal pour les familles nombreuses. La technologie Sixth Sense, pour optimiser l'usage de l'eau et de l'énergie en fonction de la charge. Il est quand même très silencieux avec seulement 44 décibels. Et au niveau des points un peu moins positifs, il aura quand même une classe énergétique D, donc ça pourrait toujours être mieux. On pourrait quand même avoir une consommation qui serait légèrement plus faible, mais ça reste très bien à ce niveau-là. Donc si vous voulez retrouver plus de détails sur le modèle Whirlpool, vous pourrez regarder tout ça. Ce sera donc le deuxième lien dans la description de la vidéo. Et on va terminer maintenant avec le troisième et dernier modèle qui sera le lave-vaisselle encastrable Beko LVI-72F. Donc c'est un modèle toujours très populaire, il y a plus de 560 avikiliens, une moyenne à 4,2 étoiles sur 5, donc c'est très bon aussi à ce niveau-là. Vous aurez une capacité de 13 couverts, une classe énergétique E, niveau sonore à 46 décibels, une consommation d'eau par cycle de 11 litres avec une consommation d'énergie à 0,94 kWh. La durée du programme éco sera de 223 minutes. Au niveau des fonctions spéciales, vous aurez le moteur ProSmart inverter, demi-charge, lavage rapide, ainsi qu'un écran LCD. Les dimensions seront de 59,8 x 55 x 81,8 cm. Et au niveau des options de contrôle, vous aurez des commandes électroniques sur le haut de la porte. Vous aurez ce moteur ProSmart inverter pour avoir une meilleure efficacité énergétique, ainsi que moins de bruit, des fonctions flexibles pour adapter le lavage selon les besoins, et une consommation d'eau qui est plutôt classique. Et sinon, vous aurez une absence de fonctionnalité connectée, donc il n'y aura pas possibilité de contrôler que le smartphone ou autre, et la classe énergétique E n'est quand même pas la plus favorable. Donc voilà, c'était tout pour la présentation de ces trois produits. Pour conclure la vidéo, je vous dirais que si vous favorisez l'efficacité énergétique, le contrôle à distance, forcément le Bosch, avec ses technologies Home Connect et EcoSilence, sera vraiment un excellent choix. Ensuite, pour une capacité légèrement supérieure, et un fonctionnement assez silencieux, le Whirlpool sera idéal, avec une grande capacité, le niveau sonore le plus bas, et des technologies qui sont avancées, telles que le SixSense, le PowerClean Pro. Et si vous avez un budget un peu plus restreint, en tout cas à l'euro j'enregistre, le modèle le moins cher, c'est le Beko. Et pourtant, il a des critères qui sont assez semblables aux autres, il n'y a pas d'énormes de différence. Donc ça peut toujours être un choix solide si vous favorisez le rapport qualité-prix. Voilà, c'était donc tout pour ce top 3 comparatif des meilleurs lave-vaisselle encastrables qu'on peut retrouver sur le marché en 2024. Comme indiqué, il y a tous les liens en description de la vidéo vers chacun des produits présentés en fonction de leur ordre d'apparition. Donc si vous souhaitez en commander un ou voir plus de détails tels que les prix, les évaluations clients ou plus d'infos techniques, cliquez maintenant sur les liens en description. Moi j'espère que cette vidéo aura pu vous aider à faire ce choix. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite dans d'autres comparatifs sur la chaîne Bien Chez Soi.